Le réveil en douce Ce qui se passe là, je n'avais pas imaginé que ça arriverait un jour. Enregistrer mon podcast dans la voiture. Mais là, il s'avère que je n'ai pas trop le choix, parce que je suis en déplacement, pratiquement sans arrêt en ce moment. Je vais d'un coaching à un autre coaching. Je m'aperçois que dans toutes les situations de vie dans lesquelles je me trouve, tout est en train de prendre la forme du coaching. Je suis soit en situation de coacher, soit en situation de coacher quelqu'un. Même de la façon la plus fortuite, même quand ce n'est absolument pas prévu. C'est ce qui se passe, c'est ce qui a lieu. Et c'est sans doute ce que je crée par l'être que je suis. J'ai l'impression que de plus en plus, c'est un choix. Et puisqu'on parle de choix, il s'est passé un truc la semaine dernière. J'ai publié une vidéo qui s'appelle Le Libre Arbitre Revisité. Et j'ai vu apparaître dans les commentaires le nom de Didier Weiss. Didier est bien connu dans les milieux de la non-dualité en France. C'est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Qui a une grande expérience dans le domaine de la non-dualité. Qui partage énormément de choses sur les réseaux. Qui vit encore, je crois, en Inde aujourd'hui. Et Didier fait partie des gens que je souhaite un jour rencontrer. Et le voilà qui apparaît. Et qui vient mettre un commentaire sous ma vidéo. Parce que l'année dernière, j'ai fait un certain nombre de vidéos sur le libre arbitre. Ces vidéos, leur conclusion, c'était qu'on n'avait pas de libre arbitre. Et je continue de penser qu'on n'a pas de libre arbitre. Et donc je continue d'être d'accord avec Didier. Mais récemment, j'ai vu autre chose. En tout cas, c'est l'histoire que je me raconte. Et donc j'ai fait cet épisode qui s'appelle le libre arbitre revisité. Et voilà que cela m'ouvre un dialogue avec Didier. Même si pour l'instant, c'est juste un dialogue de commentaire sous ma vidéo. Et voilà ce que Didier m'a écrit. Je vais te le lire. Point d'interrogation, émoji, clin d'œil. Ce à quoi j'ai répondu, touché par ton commentaire. Dans ce que j'observe personnellement, il n'y a que, en majuscule, des histoires. Le pouvoir créateur de la pensée colle à notre expérience d'une façon qui en est indissociable. Tout ce que l'esprit humain est capable d'exprimer est, est, en fin de compte, créé par le pouvoir de la pensée, P majuscule, qui n'est pas dissocié de la conscience ni de l'unité. Encore une fois, c'est mon expérience, subjective par essence. L'histoire de la lampe de poche, dont je parle dans cet épisode de Le Libre Arbitre Revisité, l'histoire de la lampe de poche est une histoire, j'en conviens tout à fait. Mais j'en fais l'expérience. On dirait que je peux focaliser l'attention sur ce qui m'augmente, ou disons, ce qui m'éloigne de la souffrance. Quant au réveil, je me récite, je suis Dieu qui fait l'expérience d'être moi, je me raconte que la sensation de légèreté qui s'ensuit est le souffle divin. Et quelle plus belle histoire puis-je me raconter ? Quelle vérité supérieure serait accessible dès lors qu'aussitôt, je suis de retour dans la joie d'être ? Le but ultime pour moi, c'est de retrouver ce « beginner's mind » de l'enfance, l'esprit du débutant, pour lequel tout est toujours possible et qui me semble être le jeu de la conscience qui se localise pour faire l'expérience d'elle-même à travers moi. Pour paraphraser Rupert Spira et ce que je comprends de l'Advaita Vedanta. Amicale, salutation. Et Didier me répond. Oui, Liv, l'esprit d'enfance est la découverte de cet acte créateur enfantin du, entre guillemets, « on dirait que je suis » Didier, Liv, etc. C'est magique, c'est joyeux, c'est goûteux. Mais au sein de la créature avec un grand C, ce monde tiré Didier par exemple, il ne reste plus la moindre trace des éléments constitutifs de ce vœu divin ou plutôt absolument tout en est la raison, pas juste une idée « je » idée tiré « je ». Le « je peux focaliser l'attention » disparaît comme choix, comme activité. Il reste bien sûr l'illustration d'une focalisation. Didier, j'ai envie que ce dialogue continue entre nous. Moi, je suis devenu un élève et un puriste des trois principes et de l'enseignement de Sidney Banks, ce mystique écossais que la francophonie ne connaît pas. Ce que Sidney Banks est venu me dire et qui semble correspondre à mon expérience, mon expérience, pour autant qu'elle existe en tant qu'idée livre, c'est que tout est une pensée, y compris la pensée de la créature, du vœu divin. On ne peut pas échapper au principe de la pensée. Toute l'expérience que nous faisons, et seulement à 100%, est une expérience de pensée. Notre échange est une expérience de pensée. Et cette expérience de pensée, c'est ce que veut faire le divin. C'est ça, la volonté. Ça nous ramène à Schopenhauer, au monde comme volonté et comme représentation. Pour moi, Schopenhauer est un philosophe génial et complètement spirituel, comme beaucoup d'autres. Schopenhauer n'est pas le seul philosophe qui se soit connecté à la dimension spirituelle. Mais chez lui, je trouve exactement ce que je ressens. Le monde comme volonté et comme représentation. Dans la représentation, je n'ai aucun libre arbitre. Mais en tant que Dieu qui fait l'expérience d'être moi, tous les choix possibles sont possibles. Et c'est une histoire. Mais je me sens créateur de ma réalité. Je sens que j'ai la capacité de mettre mon attention sur telle ou telle pensée. Peu importe que ce soit une illusion, j'ai la sensation, parce que c'est ce que veut le divin, d'être moi. Ce moi unique, qui est une histoire, 100% une histoire, 100% une pensée, mais qui est le sens de ce que Dieu exprime, de ce que Dieu est. Dieu, ou l'univers, ou l'unité, ou Allah, ou Brahman, encore une fois, on fait référence à la source, la nature, ce que nous sommes en vérité. Et pour moi, dans l'histoire de Liv, le fait de voir que tout est pensé résonne comme la vérité. et ce que j'observe dans mon expérience, c'est que lorsque je transmets ça, avec les outils que j'ai acquis, quand je transmets ça à d'autres localisations de la conscience que je croise, quelque chose change dans leur vie. de la même manière que Didier, toi, quand tu travailles avec des gens, tu les aides à élever leur niveau de conscience. Tu les amènes au plus près de ce que tu vois, toi. Et ce jeu-là, ce jeu de cache-cache que Dieu joue avec lui-même à travers cette expérience, ce phénomène corps-esprit que je suis, j'envoie aujourd'hui la beauté et je constate que je suis doué de la pensée et que ce don de la pensée est un pouvoir créateur et que je peux créer qui je suis à volonté depuis cet endroit-là et que cette création de moi-même à volonté m'apporte une joie d'être, une paix qui est celle d'un enfant qui joue dans un bac à sable. Et c'est ce que je suis. Je joue dans un bac à sable. J'ai envie de jouer comme un fou. Et j'espère qu'on se croisera bientôt pour pouvoir en parler en présentiel. Et si tu veux faire l'expérience des trois principes en présentiel, si tu veux retrouver toutes les saveurs du goût de la vie, viens nous retrouver avec Fatou Diop, nous organisons une retraite à la tribu de Lavaux, ce lieu paradisiaque en Charente, les 27 et 28 avril prochains. Le lien d'inscription est dans la description de cet épisode. et le lien d'inscription est dans la description de cet épisode. de cet épisode. et le lien d'inscription est dans la description